Musique Permettez-moi de vous, bien entendu, de vous souhaiter la bienvenue à cette assemblée de mai, du mois de mai. Alors tout d'abord, voici, puisque nous avons le quorum, vous allez pouvoir maintenant débuter. Voici maintenant l'ordre du jour pour la soirée, la réunion de ce soir, pardon. Le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, constatation du quorum. Le point 3, adoption de l'ordre du jour. En 4, dépôt de documents de correspondance. En 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. On parle du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 avril 2023. Et du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2023. En 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, suivi du budget mensuel avril 2023. 7, affaires des contribuables. 8, adoption du règlement du camping Passe-Pébiac sur mer pour la saison 2023. 9, adoption du règlement 2023-530 décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt de 150 000 $ pour un bloc sanitaire d'accessible universel aux ventes de pêche de Passe-Pébiac. En 10, adjudications, appels d'offres SEAO. AO 2304, le lot 2, bloc sanitaire auto-nettoyant. En 11, adjudications, appels d'offres SEAO 2305, le lot 1, aménagement de site. En 12, avis de motion de l'adoption du règlement 2023-532, modifiant le règlement de zonage 2009-325, soit l'ajout de la classe d'usage 734 dans la zone à affectation agroforestière 331-AF. En 13, adoption du premier projet de règlement 2023-532, qui modifie le règlement de zonage 2009-325, ajout de la classe d'usage 734 dans la zone à affectation agroforestière 131-AF. En 14, constats d'infraction, débordement d'eau usée, mandat de représentation à la firme Tremblay-Bois-Avocat. En 15, achats de produits pour accueillir que l'égout, soumission sur invitation de gris à gris, Réaluate Incorporé et Oursley. En 16, ouverture de postes sur appel préposés au camping Passe-Pébiac-sur-Mer. En 17, cession de biens, terrain sur la rue D, M. Christian Lebrasseur. En 18, mise à jour de la politique de dons commandites et subventions. En 19, création d'un comité sur la politique de dons commandites et subventions. En 20, nomination des représentants sur le comité de la politique de dons commandites et subventions. En 21, dons, dont le premier projet Motivation et persévérance, Gala des masques 2022-2023. En B, demande de commandites pour l'allocation de salles au Centre culturel Le Foyer 2, qui est la présentation d'une pièce de théâtre Humanitude dans le cadre de la sensibilisation contre la maltraitance envers les aînés de l'abbé de Chaleur. En C, demande de commandites espaces au Centre culturel évalué à 320 $ plus taxes pour le lancement d'un livre de recettes par les finissants et finissantes de l'École polyvalente de Passe-Pébiac, dont les fonds recueillis sont remis à Opération Enfant-Soleil. En 22, rapport des conseillers. En 23, affaires nouvelles. En 24, la période de questions. Et enfin, en 25, la levée de l'Assemblée. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord, de cet ordre du jour-là, d'en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Alors, je vous remercie, Mme Angléart. Tout le monde est d'accord? M. McNaughton, de votre côté? Oui. M. Huard? En accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Ainsi que M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, je vous remercie. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglart et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Ce qui nous mène au point 4, dépôt de documents et de correspondances. Alors, on a reçu des dépôts de divers organismes. En mai 2023, Finance Québec, pour le réseau routier, nous a envoyé un montant de 13 600 $. Ce qui nous mène maintenant en 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. Il est proposé par et résolu que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés, tels que rédigés, soit le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 avril 2023 et celui de la séance ordinaire du 11 avril 2023. Vous savez que, conformément à l'article 333, l'alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux, des copies ayant été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures avant la séance. J'espère que vous avez pris connaissance de vos procès-verbaux. Si vous n'avez rien à ajouter à cet égard-là, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition. Pour en avoir fait la lecture et n'avoir rien à signifier, M. le maire, j'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Grenier. Ça va pour vous, M. McNaughton? Oui. Mme Anglard? Oui, d'accord. M. Huard? D'accord, également. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés, tels que rédigés, soit celui, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 avril 2023 et le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2023. En 6, Administration générale et finances, adoption des comptes à payer. Alors, au niveau des comptes à payer, il est proposé par et résolu à que les comptes à payer pour le mois d'avril 2023, ce qui prendrait un montant de 281 659,73 $, soient approuvés pour paiement. Alors, les paiements, vous le savez, comme à l'habitude, on est toujours dans une zone autour de 225, 250, 275 000 $ par mois que je parle de frais courants. Ce mois-ci, on a deux comptes qui ne sont pas des comptes récurrents. On parle ici d'un 40 000 $. Vous vous souvenez, la mois passée, on a parlé de ça, qui est un montant qui avait été versé à la Ville, qui est un financement qui n'avait pas été utilisé. Et après une certaine date, on doit le retourner. Alors, ce n'est pas compliqué, c'est de l'argent qu'on avait, qu'on n'utilise pas, mais qui ne nous appartient pas. Ça allait au ministère des Affaires municipales. On a également un montant de 11 426 $. Ça, c'est des pompes qui ont été achetées, deux pompes, pour résoudre un problème des goûts qu'on avait sur le secteur, sur le territoire de Passe-Pébiac. Pour un montant de 11 426 $. Ce qui fait que, lorsqu'on réduit ces paiements-là, qui ne sont pas des paiements récurrents à tous les mois, on a un mois de 230 233. S'il rentre vraiment dans nos cordes, ça va bien. Je vous félicite pour ce qui se passe. Et ça ressemble un peu à ça. Ça sera 230 233. Si vous n'avez pas de questions, de commentaires, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais le proposer. M. McNaughton propose. Je vous remercie. Mme Anglard, vous êtes d'accord? Oui, à l'accord. M. Huard? Oui, à l'accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, à l'accord. Alors, il a proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois d'avril 2023, soit un montant de 281 659 $ et 73 sous, soit approuvé pour paiement. En 6.2, suivi du budget mensuel, alors au niveau du budget mensuel, ça va bien également. Je vous félicite, on est rendu, en termes de nombre de mois dans l'année, on devrait avoir atteint 33,33 % de notre budget. On est heureusement à 27,49, ce qui fait que le total des charges financières de la Ville actuellement se porte bien par rapport au budget qu'on avait anticipé. Alors, on est chanceux. Il faut toujours être vigilant, il faut toujours faire attention, il faut être prudent, mais au moment où on se parle, ça roule quand même très bien. Je ne sais pas si vous avez bien compris, en termes de pourcentage, où on en est rendu. Si tel est le cas, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. Mme Côté, je vous remercie. Tout le monde est d'accord, M. McNaughton? Oui. Mme Anglois? Oui, d'accord. M. Hohard? Oui. Mme Langlois? Oui. Et enfin, M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-Andrée Côté, résolu à l'unanimité, que le rapport des États des activités financières, en date du 30 avril 2023, soit adopté. Ce qui nous mène maintenant au point 7, l'affaire des contribuables. Vous comprendrez depuis quelques mois, les affaires des contribuables, vous avez des sujets, il n'y a aucun problème. Et on garde la période de questions à la fin, strictement pour ce qui se passe sur l'ordre du jour, pour nous faciliter, en fin de compte, que ce soit plus fluide aussi au niveau de la séance. Alors, je ne sais pas s'il y a des interventions de votre côté. Vous êtes les bienvenus. Je vous y invite. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Des petits points comme ça d'interrogation. J'ai reçu, via la Marina, du patrimoine du ministère de la Culture, que à peu près tout le banc de pêche, en plus du site historique, ce qui est normal, mais tout le banc de pêche est rendu comme zonée patrimoniale. Ça veut dire que, si on veut se revirer de bord, soit la Marina, soit l'usine, soit vous autres, la ville ou le terrain de jeu, pour creuser, pour faire n'importe quoi, on est rendu à la mise du ministère de la Culture. Effectivement. Et je trouve que c'est difficile parce que, vous savez, il y a eu le projet de la rampe cette année. On a, Pêche et Océan, posé une question pour quatre bâtonnets, à peu près la grosseur des bâtonnets de popsicles, au ministère de la Culture au mois d'août ou septembre, qu'est-ce qu'ils faisaient avec. On est rendu au mois de mai, puis le ministère de la Culture n'a jamais répondu. Donc, si jamais la Marina veut creuser pour un fil, ou si jamais l'usine, ou on est à remercier du ministère de la Culture, s'ils répondent aussi vite qu'ils ont répondu dans le projet de la rampe de mise à l'eau, je pense qu'on a lieu de se questionner si on ne pourra pas se sortir de là, parce qu'un site archéologique autour de la Marina, c'est du remplissage. Je ne pense pas qu'ils vont trouver grand-pipe en plate là-dedans. Ça vient des anciennes tanks Irving, le remplissage qui est là. Je pense qu'à l'intérieur du site, je n'ai pas de problème avec ça, il faut que c'est conservé, mais à l'extérieur du site, je pense qu'ils en prennent pas mal large au niveau des activités économiques qui pourraient se faire là. Comme vous autres, je suis sûr que votre projet de bloc sanitaire, le ministère de Culture a amené là-dedans. Il ne faut pas refaire un jeu de mots, nez que toilette, mais en tout cas. Tout à fait. Mais effectivement, le ministère de la Culture a amené sur une très grande partie du banc de pêche de Passe-Pébiac, autant au niveau patrimonial qu'au niveau archéologique. Il y a des enjeux tout le temps. Honnêtement, on a les mains liées avec eux actuellement, dans le sens qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Le site du banc de pêche de Passe-Pébiac, incluant le site, puis effectivement, quand vous parlez de remplissage, on s'en souvient très bien de ce qui s'était passé à cette époque-là, il fait quand même partie du banc de pêche. Alors, eux, ils l'interprètent dans leur responsabilité patrimoniale. On est non seulement pris avec tout ça. Le site de Passe-Pébiac est quand même particulier. C'est un des rares sites qui rentrent vraiment dans la baie des chaleurs. Donc, on a deux mouvements de marée. On est aussi pris avec l'environnement. À ce niveau-là, on est pris, comme vous l'avez vu, avec Pêche-Océan. On n'est pas nécessairement pris, mais on doit faire faire avec eux. Et également avec Transports Canada. Ce qui fait que c'est très difficile chez nous d'avoir des accès pour pouvoir le faire en restant dans toutes les légalités qui sont conformes au règlement du gouvernement. C'est très difficile, puis je vous comprends tout à fait. On a un même enjeu actuellement. Tout le monde est au courant ici du projet de développement et d'aménagement du site historique par rapport au projet du nouveau pavillon. Je peux vous dire qu'il faut que ça jase. Parce que tu as l'archéologie dans le décor, tu as l'environnement dans le décor, puis le ministère de la Culture, effectivement, par rapport à leur site protégé. C'est très difficile de pouvoir faire un trou alors qu'on est tout à fait conscient qu'il y a peut-être dix pieds de remplissage à certains endroits. En dessous dix pieds, c'est de l'eau. La mer arrivait là avant. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est la même discussion qu'on tient également, puis c'est vraiment pas évident. Puis tous les enjeux qu'il y a au banc, tout, 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 OK? Que ce soit à partir du camping, en s'emmenant direct jusqu'à la côte, même en montant la côte du banc, OK? On est quand même, on a un projet actuellement qui va se réaliser normalement à l'été de Corridor des Nations, qu'on a déjà parlé ici, puis on n'a pas pu installer les drapeaux comme on voulait, où on voulait, là. Il fallait vraiment passer par le ministère. Ça fait que c'est pas toujours plaisant, effectivement. Puis on s'acharne à essayer de dire, y a-tu moyen qu'on fasse quelque chose avec notre plage, à notre goût? On peut-tu aller faire telle affaire à notre goût? C'est vraiment pas facile de négocier avec eux. Puis s'ils sont rapides, comme qu'ils ont été rapides avec nous autres, bien, on s'en va dans les calendes grecques, là. Exactement. Question de main comme ça, la bâtisse, c'est HNC, je suis correct, c'est HNC, là? Oui. Mais la fameuse bâtisse au coin, le bunker, là, qui était un ancien... L'ancienne... L'ancienne beuverie à M. Wood, là. Mais là, présentement, est-ce que c'est prévu que ce soit détruit ou enlevé de là, ou encore à fond de la culture qui s'en mêle? Il faudrait s'en informer auprès de CHNC, ça leur appartient. Oui, mais dans le développement du site, à un moment donné, ça ne sert plus, je veux dire. Mais ils restent... Ils ont 90 ans, CHNC, s'il faut que c'est là pour un autre 90 ans. Oui, je comprends, mais ça leur appartient, puis les coûts qui sont reliés à la démolition de ce genre de bâtiment, alors, leur appartient à savoir s'ils sont en mesure de le faire. C'est à eux. C'est comme si je demandais à MDM de bâtir l'usine. C'est à eux. Oui, je veux dire, c'est pas utilisé, ça. J'en suis tout à fait conscient. C'est un point de déchets, c'est un bâtiment abandonné, ou presque. Ça n'a aucune utilité, sauf... C'est très drôle. À moins qu'on fasse des graffitis dessus. Oui, je vous comprends, puis c'est exactement le même discours qu'on a. À un moment donné, on se disait, nous, la ville, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le détruire, mais il ne nous appartient pas. On ne peut pas aller, puis demander à aller chez quelqu'un et lui dire, on va démolir ton bâtiment parce qu'il est laid. Mais au moins leur demander s'il y a une échéance et avoir une réponse écrite d'eux autres. On pourrait l'animer, peut-être, effectivement, leur demander s'il y a une échéance ou quel est leur horizon à partir de ce bâtiment-là. Ça, les tours aussi, là, qui... Tout à fait. Qui sont dans le paysage. Oui. Le camping, je crois que tu veux. Est-ce que ça a déjà été envisagé que... Je sais que c'est la ville qui s'en occupe, c'est la ville qui est investie dedans, et si c'est rentable ou pas rentable, ça, je n'ai jamais vu les chiffres, je ne le sais pas, mais est-ce que ça ne pourrait pas être légué, comme la Marina, à un OSBL qui le gérerait puis qui, finalement, ferait comme nous autres, paierait des taxes à la ville puis s'occuperait de tout? Est-ce que ça serait quelque chose d'envisageable? Sûrement que tout est possible. Tout est possible, effectivement. C'est des choses qui sont possibles s'il y a des intérêts à cet égard-là. Ce qu'il faut retenir, par contre, par rapport au camping, c'est un site, c'est un lieu sur le site qui est très névralgique. Ça prendrait des gens, de bons investisseurs pour faire une mise à niveau convenable, mais écoute, c'est vraiment pas quelque chose qui est impossible, là, d'avoir des gens qui s'avanceraient puis qui se proposeraient d'en prendre la responsabilité et de l'entretenir selon les normes environnementales. Effectivement, ça serait quelque chose de faisable, peut-être. On peut le regarder tout à fait. Ça enlèverait un fardeau à la ville, là. Oui, parce que je peux dire que c'en est tout un. Oui. Je vous remercie beaucoup. D'autres interventions, s'il vous plaît? Oui. Bonjour, M. Maire. Bonjour. Bonjour à tous. C'est une petite information. Je remarque qu'il y a beaucoup de calcaire dans l'eau potable qu'on boit et puis ce calcaire-là, ça bouche, tu sais, ça vient dure puis ça bouche les bouloirs électriques, les laveuses à vaisselle, laveuses à linge, etc. Oui. Je comprends qu'on a une eau dure, mais il n'y a pas moyen de filtrer ça un petit peu plus parce que... Vous êtes loin du micro. Vous parlez loin du micro. Je suis trop loin du micro. Oh, tout le monde m'entend, là? Bon, OK, j'en résume. C'est ça, c'est le niveau de calcaire dans l'eau potable que je trouve relativement élevé. Moi, c'est vrai qu'il y en a qui aiment le café instantané, moi, je fais juste le percolateur, mais moi, je prends souvent juste le café instantané, alors je regarde ma bouloir, puis c'est effrayant, là, tout le calcaire qu'il y a dedans, et puis ça vient, ça s'accumule, puis ça vient dur, 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 puis ça bouche toute laveuse à linge, laveuse à vaisselle, puis moi, je me dis à boire ça, je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a-t-il moyen de filtrer ça davantage, quelque chose? Savez-vous ce qu'on va faire? Parce que j'ai pris note pendant que vous me parliez, probablement que M. Le Greffier ait fait la même chose. On va mettre au courant les gens au niveau du traitement des eaux potables qui s'en occupent. Excusez-vous, je peux vous parler? On va l'amener auprès des responsables au niveau du traitement des eaux. On pourra vous revenir avec l'action qu'on pourrait faire le mois prochain. Vous pouvez l'amener, j'ai peut-être pas de solution là, vous comprenez-vous? Non, mais c'est ça. C'est très bonne information. C'est ça, si on était capable de trouver une solution. Tout à fait. Moi, je me dis, je me demande si c'est pas inquiétant des fois. Tout à fait. Je vous remercie de nous en faire part, c'est excellent. On va le vérifier à ce moment-là. Bon, bien, merci beaucoup. C'est gentil, merci. Il y a d'autres choses à intervenir ou quoi que ce soit? Sinon, on va continuer. Je vous remercie de vos interventions, messieurs. Ce qui nous mène maintenant au point 8, qui est l'adoption de règlement du camping, justement, dont on a parlé, le passe-pédiaque sur mer, pour la saison 2023. Alors, considérant que la Ville de Passe-pédiaque adopte sur une base annuelle une résolution portant sur une réglementation et une tarification dédiée à la gestion du camping municipal, considérant la nécessité d'adopter la dite résolution afin d'informer l'ensemble de la clientèle des campeurs des nouvelles dispositions, ainsi en foi des présentes. L'ouverture du camping s'effectuera le samedi 10 juin 2023 à 8 heures. La fermeture aura lieu le dimanche 10 septembre 2023 à 16 heures. Certains articles de la réglementation ont été modifiés. Des frais de réservation et d'administration se sont, d'abord, appliqués sur chaque réservation. Considérant que la réglementation du camping est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du règlement du camping Passe-pédiaque sur mer pour la saison 2023, en conséquence, il est proposé par et résolu des conseillers présents d'entériner la nouvelle tarification du camping Passe-pédiaque sur mer afin d'assurer le bon déroulement du camping pour la saison 2023. Si des modifications devaient être apportées au cours de la saison, elles devraient faire l'objet d'un accord et être soumises au conseil municipal. D'ailleurs, le règlement 2023 du camping vous sera disponible à partir de demain matin sur le site de la Ville ou même ici à l'administration pour consultation. Alors, pour vous mettre un peu à l'affût des changements, parce qu'on est en train de parler de quelques changements, il y a deux points qui ont été changés. Il y a un point auquel on faisait des locations pour quatre semaines. Alors, on devait réserver pour quatre semaines et le coût de location pour quatre semaines était de 900 $ pour un terrain normal et un terrain bord de mer était de 1000 $. On a tout simplement majoré sur recommandation de l'augmenter de 50 $. Ce n'est pas beaucoup, puis ça nous met un petit peu à jour avec ce qui se passe dans le marché. Ça fait que ça fait des années et des années qu'il n'y avait pas eu de modification à cet égard-là. Ça fait qu'on a décidé de s'ajuster. L'autre point, c'est un dépôt qui est fait de 100 $ lorsque quelqu'un veut réserver son terrain pour l'an prochain et qui peut être remboursable avant le 30 novembre de l'année courante. On a majoré ce dépôt-là à 200 $. La raison est fort simple. Ça nous permet de mieux sécuriser les formes de location. Il y a des gens, des fois, ils payaient le 100 $, puis, écoute, on ne s'en occupe plus. Au niveau de la gestion administrative pour les réservations, bien, ça mettait de l'ambiguïté, ce qui nous permettait des fois d'avoir plus de difficultés pour rejoindre les gens. Alors, en ayant un incitatif plus élevé de 200 $ de dépôt, qui est remboursable, alors ça permet peut-être un peu plus de sérieux dans l'affaire. Je ne sais pas si on en avait parlé, si vous avez d'autres choses à ajouter à cet égard-là pour le camping. Sinon, bien entendu, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. M. le maire, étant un campeur saisonnier, je vais inscrire mon retraite. Je vous remercie tout à fait. Excellent. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires de la part des autres conseillers, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, Mme Anglart. Alors, de ce côté-là, ça va bien. M. McTanton, vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? En accord. Mme Côté? En accord. Et Mme Langlois? En accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy-Anglart, résolu à l'unanimité, excluant M. Grenier, que les membres du conseil présents, que le... pardon, je veux juste me mettre à la bonne place, parce que j'étais tout simplement dans un autre point. J'en suis désolé, j'avais tourné ma page. Alors, conséquemment, il est proposé, Mme Nancy-Anglart, résolu à l'unanimité, d'entériner la nouvelle tarification du camping de passe-pébiac sur mer, afin d'assurer le bon déroulement du camping pour la saison 2023. Si des modifications devaient être apportées en cours de saison, elles devraient faire l'objet d'un accord et être soumises au conseil municipal. Ce qui nous mène maintenant au point 9, le point 9, qui est l'adoption du règlement 2023-530, décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt de 150 000 $ pour un bloc sanitaire d'accessibilité universel au banc de pêche de passe-pébiac. Alors, attendu que l'avis de motion du présent règlement, 2023-530, a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 13 février 2023, attendu que le projet de règlement 2023-350 est déposé le 13 mars 2023, attendu que la Direction générale a reçu le 21 décembre 2021 la confirmation d'un versement d'un montant de 100 000 $ du ministère Emploi et Développement Social Canada en lien avec un projet portant le numéro pour le projet 017-509-886, attendu que la Direction générale a reçu une lettre le 12 décembre 2023 de la MRC de Bonaventure, qui accompagnait une convention d'aide financière de 100 000 $ portant le numéro FRR 4 2022-22. Il est donc proposé par et résolu d'adopter le règlement 2023-530 décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt de 150 000 $ pour le bloc sanitaire d'accessibilité universelle situé au banc de pêche de passe-pébiac. Alors, ce point-là, on en a déjà parlé, vous savez, le bloc sanitaire dont on parlait, auto-nettoyant, applicable, universel, c'est vrai que vous allez me dire, c'est très dispendieux, effectivement. L'engagement de la Ville là-dedans n'est pas à la hauteur de 350 000 $, vous l'aurez compris. Par contre, on a la chance, c'est une enveloppe qui est là. Quand même qu'on dirait, on va prendre cet argent, on va le mettre ailleurs, on ne peut pas. Cet argent-là qu'il nous est donné, c'est pour ça. Et c'est quand même quelque chose de très haut de gamme, de très grande qualité, qui est très aussi attractif, autant pour les gens de la région que le touriste. Alors, on avait pris la décision d'aller de l'avant. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter à ce niveau-là, ou d'autres informations à apporter. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vous en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. Alors, M. McTonton, de votre côté, ça va? Oui. Mme Anglard? Oui, d'accord. M. Huard? D'accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il a proposé par Mme Marie-Andrée Côté et résolu à l'unanimité d'adopter le règlement 2023-530, décrétant une dépense de 350 000 $ et un emprunt de 150 000 $ pour un bloc sanitaire d'accessibilité universel situé au banc de pêche de Passepébiac. Au point 10, qui rejoint le point 9, adjudication, appel d'offre SEAO, AO23-04, le lot 2 du bloc sanitaire auto-nettoyant, considérant l'appel d'offre numéro AO-23-04, lot 2, le bloc sanitaire auto-nettoyant, déposé sur le système électronique d'appel d'offre SEAO, considérant la date limite du 28 avril 2023 à 15 heures pour la réception des soumissions par voie électronique SEAO, considérant que la Direction générale a reçu le 21 décembre 2021 une confirmation du versement d'un montant de 100 000 $ du ministère d'Emploi et Développement Social Canada, qui porte le numéro de projet à 017-569-886, considérant que la Direction générale a reçu également une lettre le 12 décembre 2023 de la MRC de Bonaventure, qui accompagnait une convention d'aide financière de 100 000 $ portant le numéro FRR4-2022-22, considérant qu'une seule soumission a été reçue par voie électronique SEAO dans les délais prévus, soit par l'entreprise Urban Blue Incorporé, 93-94-0047 Québec Inc., devant témoins à la Ville, considérant qu'après échange d'arguments avec le représentant de Urban Blue Incorporé, et ce, en faveur de la Ville, la dite soumission fait l'objet d'une revision qui se chiffre maintenant à la baisse, soit pour un montant de 317 000 $ taxes applicables. Il est donc proposé par et résolu à d'adjuger le contrat pour la construction et l'installation d'un bloc sanitaire auto-nettoyant à l'entreprise Urban Blue Incorporé, 93-94-0047 Québec Inc., pour un montant de 317 500 $ taxes applicables, et ce, conditionnellement, à ce que la Ville obtienne le financement nécessaire, en lien avec le règlement d'emprunt 2023-530, par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, vous aurez compris, pour compléter le point précédent, Urban Blue est la compagnie qui est la seule entreprise qui a soumissionné pour ce bloc sanitaire-là. En fait, la direction générale avait négocié avec eux. Alors, au lieu d'aller dans un prix qui frôlait le 350 000, on est rendu à 317 000, qui nous fait une économie, parce que ça ne change rien dans l'aide financière provenant de Développement économique Canada et de la Université de Bonaventure. Alors, je ne sais pas si c'est assez précis pour vous, si vous avez des choses à ajouter. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un. C'est tout est beau. J'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, M. Huard. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Anglois? Oui, à d'accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, à d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité d'adjuger le contrat pour la construction et l'installation d'un bloc sanitaire auto-nettoyant à l'entreprise Urban Blue Incorporé 93-94-0047 Québec Inc. Incorporé pour un montant de 317 500 $ taxes applicables et ce, conditionnellement, pardon, à ce que la Ville de Passe-Pébiac obtienne le financement nécessaire en lien avec le règlement d'emprunt 2023-530 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Soyez assurés que si le financement n'était pas là, on n'embarquerait pas. Ce qui nous mène au point 11, H-éducation, appel d'offre SEAO, AO-23-05, lot 1, aménagement de site. Considérant l'appel d'offre numéro AO-23-05, lot 1, aménagement de site déposé sur le système électronique d'appel d'offre SEAO, considérant la date limite du 4 mai 2023 à 15 heures pour la réception des soumissions par voie électronique SEAO, considérant que la Direction générale a reçu le 21 décembre 2021 la confirmation d'un versement d'un montant de 100 000 $ du ministère Emploi et Développement Social Canada, portant le numéro pour le projet 017-509-886, considérant que la Direction générale a reçu une lettre le 12 décembre 2023 à la MRC de Bonaventure, qui accompagnait une convention d'aide financière de 100 000 $ portant le numéro FRR 4-2022-22, considérant qu'aucune soumission n'a été reçue par voie électronique SEAO dans les délais prévus devant témoins à la Ville. Il est donc proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offre sur invitation en lien avec l'appel d'offre à O23-05, le lot 1, aménagement de site. Alors, on aura compris, on continue dans la même veine, il n'y a personne qui avait soumissionné à cet égard-là, donc, vu le montant, maintenant, vu qu'il n'y a personne qui a soumissionné, ça nous permet d'aller de gré à gré avec d'autres entrepreneurs. Alors, dans le fond, c'est probablement une bonne affaire dans un sens. Ce qui fait que, ça, c'est pour l'aménagement du site, parce qu'en fait, avant d'installer le bloc sanitaire, ça prend l'aménagement sécuritaire dans un lieu précis, alors on a besoin des gens pour faire cet ouvrage-là. Je ne sais pas si c'est bien pour vous autres, vous avez d'autres choses à ajouter, sinon, encore une fois, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Mme Langlois, je vous remercie. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Oglaire, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. M. Huard? Je suis d'accord. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Oui, également. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offre sur invitation en lien avec l'appel d'offre à O-23-05, lot 1, aménagement de site. Au point 12, un avis de motion de l'adoption du règlement 2023-532 modifiant le règlement de zonage 2009-325, ajout de la classe d'usage 734 dans la zone d'affectation agroforestière 331 AF. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la lecture. Je peux en faire la lecture, M. le maire? Je vous remercie. Alors, Gabriel Huard, conseiller, donne avis qu'à une séance subséquente du conseil de la Ville de Passe-Fébiac. Le règlement numéro 2023-532 modifiant le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la Ville de Passe-Fébiac, sera adopté. Ce règlement a pour objet et conséquence d'ajouter la classe d'usage 734, carrière et sablière, du groupe d'usage d'exploitation primaire dans la zone d'affectation agroforestière 131-AF. Le projet de règlement numéro 2023-532 est présenté aux membres du conseil. Il y a eu communication de l'objet et de la portée du règlement 2023-532, conformément à l'article 445 du Code municipal. De plus, en vertu des dispositions de l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil de la Ville de Passe-Fébiac informe la population que le présent avis de motion visant à modifier le règlement de zonage de la Ville de Passe-Fébiac fait en sorte qu'aucun plan, permis ou certificat ne peut être émis ou approuvé pour l'exécution des travaux ou autres qui, advenant l'adoption du règlement de modification, seront prohibés dans une des zones concernées. Ce projet de règlement est déposé séance tenante. Je vous remercie bien. Ce qui nous mène maintenant au point 13, qui est l'adoption du premier projet de règlement 2023-532, qui, modifiant le règlement de zonage 2009-325, ajoute la case d'usage 734 dans la zone à dominance loisirs 130L et 131AF. Alors, c'est un complément à l'avis de motion précédente. Il est donc proposé par et résolu à des membres du Conseil que le premier projet de règlement numéro 2023-532, modifiant le règlement numéro 2009-325, le règlement de zonage de la Ville de Passe-Fébiac, soit adopté. La population et les organismes de la Ville seront consultés sur le contenu de ce projet de règlement lors d'une assemblée publique de consultation. Il aura lieu à une date ultérieure et annoncée précédemment par un avis public. Ce document est disponible au bureau de la Ville de Passe-Fébiac pour des fins de consultation et le premier projet de règlement 2023-532 est présenté en annexe 2 et également, il y a un plan à l'annexe 2A. En fait, pour vous sécuriser là-dedans, c'est un entrepreneur qui veut faire une sablière qui est déjà entrepreneur chez nous. Cette sablière-là est sur le territoire de Passe-Fébiac, complètement à l'extrême ouest avenue d'Urette, pour les gens qui connaissent le coin. Il y a déjà des, en termes plus communs, des gravel pits dans ce coin-là et les propriétaires voulaient en faire une sablière, c'est-à-dire faire une partie. C'était leur terrain, mais il y a une partie de leur terrain qui ne permettait pas de faire à cause du zonage. Ils ont demandé tout simplement si on pouvait faire une modification, un ajout de zonage. Je pense que pour favoriser encore là le développement d'une sablière chez nous, ça en valait la peine. C'est pourquoi qu'on a adhéré dans le même sens que cet entrepreneur-là. Je m'exprime bien, si vous avez bien compris. Si oui, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en fais la proposition, seulement. Je vous remercie. M. Grenier, je vous remercie. M. McTanton, ça va? Oui. Mme Anglard? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il a proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité des membres du Conseil, que le premier projet de règlement numéro 2023-532, modifiant le règlement de... pardon, le règlement numéro 2009-325, règlement de zonage de la ville de Passe-Pébiac, soit adopté, et la population et les organismes de la ville de Passe-Pébiac seront consultés sur le contenu de ce projet de règlement. Lors d'une assemblée publique de consultation, qui aura lieu une date ultérieure, est annoncée précédemment par un avis public. Enfin, ce document est disponible au bureau de la ville de Passe-Pébiac pour des fins de consultation. Nous sommes maintenant rendus... pardon, nous sommes maintenant rendus au point 14. Constat d'infraction, débordement d'eau usée, mandat de représentation à la firme Tremblay-Bois Avocat. Considérant la nature d'un dossier relativement à des débordements d'eau usée constatés en 2019 sur notre territoire. Considérant que la ville de Passe-Pébiac désire se prévaloir des services d'une firme professionnelle, afin de connaître les détails des constats reprochés, de les analyser, et éventuellement de représenter la ville en contestation de ceux-ci. Il est proposé par, et résolu à, que le conseil mandate les avocats de la firme Tremblay-Bois pour représenter la ville en regard des éléments énoncés au préambule de la présente résolution. Le dossier-là, on a eu une lettre, une infraction, constat d'infraction du ministère de l'Environnement, suite à un déversement d'eau qui a eu lieu en 2018-2019. Et, je n'ai pas les montants, mais pour pouvoir aller contester ce constat d'infraction-là, ça nous prend des experts, parce que là, on parle d'environnement. Et, c'est dommage, parce qu'en 2018-2019, il y a eu des avis de non-conformité qui avaient été envoyés à la ville. Malheureusement, il n'y a pas nécessairement eu de suivi sur les avis de conformité, ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, on se ramasse avec ça. Alors, ceci étant dit, on n'est pas là pour culpabiliser personne, on est là pour continuer d'aller de l'avant. On est là pour que ça fonctionne bien, puis qu'on puisse, le moins possible, être pénalisé. C'est pourquoi on a fait affaire avec cette firme-là, qui, après vérification, sont vraiment, ils ont les expertises environnementales pour ce genre de dossier-là. Si vous me demandez comment ça coûte, je ne le sais pas. Alors, on n'a pas de coûts finaux. On ne peut pas, je ne suis pas en mesure de vous dire que ça va coûter tant, ou que ça ne coûtera pas tant. On espère juste que ce soit le moins coûteux possible. Alors, je suis désolé, ce n'est pas des nouvelles intéressantes, sauf qu'on doit faire face à cette situation-là. Écoutez, on ne viendra pas fou avec ça non plus. On va aller de l'avant, on va regarder comment ça fonctionne, mais on est victime d'un quelque chose qui aurait peut-être pu être réglé il y a déjà quelques années, malheureusement. Je ne sais pas si vous avez bien compris le message que je vous livre. Si oui, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. En considérant les détails supplémentaires que vous nous avez donnés, M. le maire, je vais en faire la proposition. Je vous remercie M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Anglert? Oui, d'accord. Mme Côté? Oui, d'accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? En accord. Alors, il a proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, que le conseil mandate des avocats de la firme Tremblay-Bois pour représenter la Ville en regard des éléments énoncés au préambule de la présente résolution. Je vous remercie. Au point 15, achat de produits pour Acaduc et Higou, soumission sur invitation de gré à gré, Réal Huot, Incorporé et Worsley. Considérant les besoins de la Ville en matière de produits pour Acaduc et Higou et se conformer aux exigences et ses installations, considérant deux soumissionnaires ont répondu à cette demande dans les délais requis, soit la firme Réal Huot, Incorporé, pour un montant de 11 963,44 $, taxes applicables, et la firme Worsley, pour un montant de 12 072,25 $, taxes applicables également. Considérant que la Direction générale a informé le conseil municipal des dites soumissions reçues, avec la recommandation de retenir la firme Réal Huot étant la plus basse et conforme. Considérant que la firme Réal Huot, Incorporé, a en main les produits clairement identifiés pour les travaux d'Acaduc et Higou, il est donc proposé par et résolu à d'octroyer au soumissionnaire Réal Huot, Incorporé, le montant pour les produits d'Acaduc et Higou, et par le fait même de procéder au point de 13 754,96 $, taxes incluses. Alors, c'est le montant de tantôt 11 963,44 $, plus taxes. Alors, ça, c'est pas compliqué, c'est des besoins récurrents. Alors, on doit le faire régulièrement pour l'entretien, l'entretenir, tout le système du réseau d'Acaduc et d'Higou. Alors, c'est pas une nouveauté, il faut que ce soit fait. Alors, si vous avez bien compris, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Mme Anglard, je vous remercie. M. McClinton. Oui. M. Huard. En accord. Mme Côté, vous êtes d'accord. Oui. Mme Langlois. Oui. Et M. Grenier. On d'accord aussi. Alors, il a proposé par Mme Nantier-Anglard, résolu à l'unanimité, d'octroyer au soumissionnaire et à l'UHOT incorporer le contrat pour les produits d'Acaduc et d'Higou et par le fait même de procéder au paiement de 13 754,96 $ taxes incluses. Au point 16, ouverture de postes sur appel préposés au camping de Passe-Pébiac-sur-Mer, considérant les besoins en effectif afin de pallier les absences du personnel au camping de Passe-Pébiac-sur-Mer selon leur horaire respectif. Il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur des sports et des activités récréatives à procéder à l'ouverture d'un poste sur appel afin d'assurer la continuité des services lors d'absence du personnel déjà en poste. Ce n'est pas compliqué parce qu'on a déjà trois employés qui sont en bas, sauf que pour avoir un horaire sur sept jours puis compléter leur nombre d'heures, on aurait peut-être besoin de personnel supplémentaire. Il peut y avoir des gens là-dedans qui tombent malades, ils ne partent pas en vacances, il n'y a pas de danger. Travaille, c'est juste pour combler des postes au cas où c'est sur appel qui ne dépasserait pas selon les calculs du directeur des loisirs et des activités récréatives, peut-être une vingtaine d'heures par semaine dans le pire. Alors, vous avez compris, en fait, c'est pour essayer d'avoir le service le plus convenablement possible, agréable pour les campeurs et les visiteurs. Si vous avez bien compris, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition. J'en ferais la proposition. Mme Côté, je vous remercie. M. McNaughton, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mme Anglard? Oui, un accord. M. Leard? Un accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-Andrée Côté, résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur des sports et des activités récréatives à procéder à l'ouverture d'un poste sur appel afin d'assurer la continuité des services lors d'absence du personnel déjà en poste. En 17, cession de biens, terrain sur la rue D, M. Christian Lebrasseur. Considérant que M. Christian Lebrasseur est propriétaire du lot 5 234 698, terrain zoné commercial et résidentiel sur la rue D, qui a été cédé pour une valeur de 35 000 $ comme décrit par la résolution 2022-05-151 et dont le paiement a été versé à la Ville en 2022 par le notaire Langis-Blais. Considérant que M. Christian Lebrasseur a fait parvenir à la Ville une lettre datée du 1er mai 2023, nous indiquant son intention d'acquérir d'autres lots voisins pour un montant de 6 000 $ taxes applicables. Il est donc proposé par et résolu A d'autoriser la vente reliée à la description du lot suivant, soit le 5 234 697 d'une superficie de 4 762,9 m² et le lot 5 234 825 d'une superficie de 3 792,1 m² que tous les frais reliés à l'arpenteur soient défrayés par M. Christian Lebrasseur, que tous les frais reliés au notaire soient défrayés par la Ville de Passepébiac. Vous vous souvenez, on a parlé de ce dossier-là de M. Lebrasseur qui avait acheté un terrain dans le secteur, le coin de la Rudée, le parc industriel. En fait, c'est le premier acheteur d'un terrain dans le parc industriel, ça fait que c'est encore qu'Aline n'a pas l'encouragé. À cette époque-là, quand on lui a vendu le terrain, le terrain, je ne sais pas comment ça avait été fait, mais on lui a offert un terrain dans une zone commerciale, mais il y avait une portion qui était résidentielle. Alors, M. ne peut pas l'utiliser à des fins commerciales. Alors, pour lui permettre d'avoir son terrain, on leur faisait un changement de terrain qui lui permet d'avoir sa zone, mais lui voulait acquérir une superficie un peu plus grande qui aurait généré les coûts de 6 000 $ après tout ce que M. avait déjà entrepris comme travaux sur son terrain. Alors, on a décidé, en tout cas, si vous avez des choses à ajouter, vous me le direz, d'y aller de l'avant et de l'encourager dans son projet pour, en fin de compte, pouvoir cette zone commerciale continue de se développer, bien entendu, et lui permettre d'avoir les terrains et respecter les zones résidentielles et tout le voisinage qu'on a autour de cette partie de terrain-là. Je ne sais pas si ça fait votre affaire, vous avez bien compris. Si c'est le cas, j'aimerais, s'il vous plaît, que quelqu'un fasse la proposition. En fait, la proposition. Je vous remercie, M. Grenier. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Oui, Mme Anglart. Oui, un accord. M. Huard. Un accord. Mme Côté, ça va? Oui. Mme Langlois. Oui. Alors, je vous remercie. Il est donc proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'autoriser la vente reliée à la description des lots suivants, soit le 5 234 697 d'une superficie de 4 762 mètre point 9 carré, c'est-à-dire point 9 mètre carré, et le lot 5 234 825 d'une superficie de 3 792.1 mètre carré, et que tous les frais reliés à leur planteur soient défrayés par M. Christian Le Brasseur, mais que les frais reliés au notaire soient défrayés par la Ville de Passepébiac. Au point 18, la mise à jour aux politiques de dons commandites et subventions. Alors, considérant que la Ville veut revoir sa politique de dons commandites et subventions, considérant qu'une mise à jour relative à la politique de dons commandites et subventions de la Ville est requise afin de définir clairement et d'encadrer tous les processus d'évaluation des demandes de soutien dédressé au Conseil municipal en tenant compte des orientations prises au fil des ans. Considérant que le Conseil municipal a la responsabilité d'appliquer cette politique d'une manière juste et équitable pour chaque demande en fonction de ses orientations. Considérant également que les demandes de dons commandites et subventions consenties doivent avoir comme objectif de servir à la communauté de Passepébiac. Considérant que toute demande de soutien doit être analysée selon les critères d'évaluation, il est proposé par et résolu A que cette politique remplace et abroge toute directive politique ou résolution adoptée antérieurement que cette politique entre en vigueur à compter du 8 mai 2023. En fait, la politique de dons, ce n'est pas compliqué, c'est que ça permet de mieux évaluer lorsqu'on donne des dons parce qu'à un moment donné, il y a des demandes qui rentrent de partout. On aimerait quand même avoir un certain critère de sélection pour savoir où on s'oriente là-dedans pour que ce soit moins exigeant pour nous et qu'on puisse respecter en fin de compte qu'est-ce qu'on établit au budget de la ville en termes de politique de dons. Alors, vous savez, ça nous permet d'avoir une meilleure évaluation de tout ça et alors on a discuté et je pense que c'est une très, très bonne idée. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des interventions sinon j'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition s'il vous plaît. Je le propose. Mme Langlois, je vous remercie. M. McTanton, ça va? Oui. Mme Anglard, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. M. Huard? D'accord. Mme Côté, vous êtes d'accord également? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, pardon, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité que cette politique remplace et abroge toute directive politique aux résolutions adoptées antérieurement et que cette politique entre en vigueur à compter du 8 mai 2023. En 19, toujours dans la même veine, la création d'un comité sur la politique de dons commandés des subventions, considérant que le conseil municipal a procédé à une mise à jour de la politique de dons commandés des subventions, considérant qu'il y a lieu de procéder à la création d'un comité relativement à la dite politique, il est proposé par et résolu à de créer un comité sur la politique de dons commandés des subventions sur notre territoire. En fait, quand on avait des demandes de dons, on s'en rejoignait et on décidait on fait dessus, on fait tout ça. Avec le comité, ces gens-là, avec des grilles d'évaluation, vont pouvoir à ce moment-là évaluer sous quelle forme de dons, sous quelle forme on peut classifier les dons qu'ils nous sont demandés. Alors, ça va peut-être simplifier également le travail de l'ensemble des conseillers. Alors, s'il n'y a pas d'objection ou il n'y a pas de commentaire, j'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je le propose. Je vous remercie. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Englard? Oui, d'accord. M. Huard? D'accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité de créer un comité sur la politique de dons commandés des subventions sur notre territoire. Et enfin, au point 20, nomination des représentants sur le comité de la politique de dons commandés des subventions. Alors, considérant la création d'une politique de dons commandés des subventions, il est proposé par et résolu à de nommer les conseillers suivants qui composera le dit comité. Il s'agit de M. Louis-Alexandre McNaughton, conseiller, Mme Sandra Langlois, conseillère, et M. Christian Grenier, conseiller. Alors, vous aurez compris, ça nous prend toujours au moins trois personnes sur un comité. Après discussion, ces trois conseilleuses se sont proposées volontaires afin d'être sur ce comité-là. Je ne sais pas si vous avez des intentions particulières, des observations, des questions. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, qu'en fasse la proposition. Je vais en faire la proposition. Merci, Mme Anglois. M. McNaughton, vous êtes d'accord, je suppose? Oui. Mme M. Huard? Oui, d'accord. Mme Langlois? Mme Vardot, Mme Côté? Oui, en accord. Mme Mardlois, je pense que oui. M. Grenier également? Également. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglois-Arte et résolu à l'unanimité de nommer les conseillers suivants qui composera le dit comité, dont M. Louis-Alexandre McNaughton, conseiller, Mme Sandra Langlois, conseillère, et M. Christian Grenier, conseiller. Alors, pourquoi pas, on arrive au point 21 et on parlera de dons. Alors, le point A, projet, motivation, pardon, et persévérance et gala des masques 2022-2023. Considérant la demande de financement émanant de Mme Nathalie Laving, directrice de l'école polyvalente de Passe-Pébiac, pardon, pour le gala des masques 2022-2023, qui se tiendra le mercredi 14 juin prochain à la salle Wilfrid-Joseph. Considérant que la participation de la ville de Passe-Pébiac aide à supporter et encourager les élèves à accroître leur engagement et ainsi cultiver la réussite scolaire chez notre relève gaspésienne, il est proposé par et résolu d'octroyer à l'école polyvalente de Passe-Pébiac une contribution totale de 200 $, soit deux versements de 100 $ pour leur projet, motivation et persévérance, ainsi qu'à leur soirée gala des masques 2022-2023. Alors, on est allé tout simplement, vous savez c'est quoi, le gala des masques? Comme en toute fin d'année scolaire, il y a toujours des activités pour les élèves. Alors, on est allé dans la même veine que l'an passé et on a conservé un budget pratiquement similaire. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Huard. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Anglard? Oui, d'accord. Mme Côté? Oui, d'accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, d'octroyer à l'école polyvalente de Passe-Pébiac une contribution totale de 200 $, soit deux versements de 100 $ pour leur projet Motivation et persévérance, ainsi qu'à leur soirée gala des masques 2022-2023. En B, demande de commandite pour l'allocation de salles au Centre culturel Foyer 2, la présentation d'une pièce de théâtre Humanitude dans le cadre de la sensibilisation contre la maltraitance envers les aînés de la Baie-des-Chaleurs. Alors, considérant la demande de commandite reçue par la directrice du Centre d'action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle en partenariat avec le Centre d'action bénévole Saint-Simeon-Port-Daniel pour fin de location d'une salle au Centre culturel, considérant que la Ville de Passe-Pébiac est sensibilisée et engagée à améliorer le bien-être et la sécurité des aînés, notamment par sa politique PFM-MADA, considérant que, monétairement, cette location de salle est estimée à 150 $ plus taxes applicables. Il est proposé par et résolu A d'autoriser la location à titre gratuit de la Centre du Centre culturel, soit au foyer 2 le 6 juin 2023 pour la tenue de cette représentation. Alors, vous comprendrez qu'on frappe une cause quand même, on connaît tout le phénomène du vieillissement de la population et des personnes âgées de plus en plus nombreuses dans notre région. On a décidé tout simplement d'encourager cette activité-là. Alors, si vous n'avez pas de questions, j'en peux quelqu'un s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je le propose. Je vous remercie, M. McNaughton. Mme Anglard, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? En accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton, résolu à l'unanimité, d'autoriser l'allocation à titre gratuite de la salle du Centre culturel, soit au foyer 2, le 6 juin 2023 pour la tenue de cette représentation. Le dernier don au point C, demande de commandite espace au Centre culturel évalué à 320 $ plus taxes pour le lancement d'un livre de recettes par les finissants et finissants de l'École polyvalente de Passepébiac dont les fonds recueillis sont remis à Opération Enfant-Soleil. Considérant la demande de commandite reçue par une finissante à l'École polyvalente de Passepébiac pour fin de location de la salle multifonctionnelle au Centre culturel dans le cadre de leur cours de sensibilisation à l'entreprenariat. Considérant que, monétairement, cette location de salle est estimée à plus ou moins 500 $ plus taxes applicables, il est donc proposé par et résolu à d'autoriser la location à titre gratuite de la salle multifonctionnelle du Centre culturel dont une formule 5 à 7 le 8 juin 2023 pour la tenue de cet événement. Ce qui est bon à noter dans cet événement-là, c'est que les jeunes de l'école qui partent de ce projet-là, premièrement, les fonds s'en vont en Opération Enfant-Soleil. Alors, on ne se le cachera pas, ça s'en va encore pour une bonne cause pour les petits-enfants malades. De plus, ce sont des gens qui ont participé au défi aux entreprendres il y a quelques semaines et qui ont gagné. Ils ont gagné un prix avec leur livre de recettes et ils vont aller représenter la région provinciale. Je pense que c'est un bon encouragement dans les deux sens. On encourage ce jeune-là. Puis en même temps, ils ne font pas une scène avec ça. Tout va être remis à Opération Enfant-Soleil. Alors, c'est une très bonne cause. Alors, si je n'ai pas de questions ou d'objections, j'aimerais que quelqu'un fasse la proposition. Sur ce, je vais en faire la proposition. Je vous remercie. Mme Côté, M. McNaughton, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mme Anglaire? Oui, d'accord. M. Huard? D'accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il a proposé par Mme Marie-Andrée Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser la location à titre gratuit de la salle multifonctionnelle du Centre culturel dans une formule 5 à 7 le 8 juin 2023 pour la tenue de cet événement. Ce qui nous mène au point 22 le rapport des conseillers. Alors, je vous laisse la parole. Je commencerai avec M. McNaughton, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose à ajouter. Merci, M. le maire. Le dernier mois était pas mal au ralenti pour mes mandats. Je pense que je vais vous communiquer ce soir sur les dépôts de contrat de travail qu'on a fait pour les cadres. Le mois passé, je vous ai parlé qu'on a fait un dépôt. Toujours pas eu de retour pour les cadres. Ça marche-tu bien? Pour soit l'acceptation ou le contrat. Donc, silence traduit à ce niveau-là. J'espère que le mois prochain, je ne vais pas vous en dire à ce niveau-là. Ça va tout pour ce soir. Je vous laisse la parole. Mme Englard. Merci, M. McNaughton. Excellent. Mme Englard, s'il vous plaît. Moi aussi, de mon côté, dans mes dossiers, c'est quand même assez bref ce mois-ci. On n'oublie pas que l'église anglicane, les travaux de l'église anglicane, notre bibliothèque va commencer tout de suite après les vacances de la construction. de plus les employés de la ville s'affairent à préparer l'ouverture du camping prévue le 10 juin. Puis, comme avec mes collègues, j'ai participé à toutes les rencontres des tables de travail. Pour moi, c'est tout ce soir. Merci. Je vous remercie, Mme Englard. M. Huard, s'il vous plaît. Alors, bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence, votre présence habituelle. Merci aussi aux gens qui nous regardent via télévague. Alors, moi aussi, je n'ai pas parti aux tables de travail du conseil de la ville. C'était des tables de travail qui ont été très intéressantes. Ce qui m'amène à vous parler, j'ai envie de prendre mon temps ce soir pour vous parler un peu du travail qui est accompli depuis deux ans. Vous savez, on passe plusieurs résolutions durant les assemblées publiques, mais le gros du travail se fait dans nos tables de travail, que ce soit pour des rencontres préparatoires, pour des rencontres mensuelles, que ce soit des rencontres avec divers organismes, des citoyens, des fermes, d'ingénieurs, ou des gens d'autres municipalités. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de travail qui se fait derrière les coulisses, si je peux utiliser cette expression. Puis, vous savez, là, on a passé quelques résolutions, d'ailleurs, ce soir, ça vient en tête, le point 14, c'est un exemple. Quand on est arrivé, il y avait quand même plusieurs dossiers sur lesquels on a décidé qu'on voulait régler si on veut développer, il faut quand même commencer par régler certains dossiers. Alors, ça, encore une fois, ça demande beaucoup de travail. Je vous dirais que depuis deux ans, c'est une table de travail à toutes les semaines, des fois plus que ça, sans compter tous les sous-limités qu'on a ici. Alors, il y a vraiment un très beau travail qui se fait. Donc, la mi-mandat approche. Je peux dire qu'il y a un très beau travail qui se fait au Conseil de la Ville de Passe-Pébiac. Il y a des très belles choses qui s'en viennent pour notre municipalité. Parfois, il faut être patient. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas à toutes les réunions d'un tel dossier qu'il ne se prépare pas. Au contraire, on le prépare bien. Puis, quand on va être prêt, on va le présenter. Il faut être patient. Il faut attendre que des subventions arrivent. C'est pour ça que c'est important de bien préparer les dossiers, mais aussi, comme je le dis, d'être patient pour que la facture ne soit pas refilée sur le dos des contribuables de Passe-Pébiac. Donc, il ne faut pas surtaxer les gens. Il faut prendre notre temps d'avoir les subventions pour pouvoir faire des projets de développement. Mais tous les projets de développement qui vous tiennent à cœur, je vous garantis qu'ils nous tiennent nous aussi à cœur. Alors, c'est tout pour moi ce soir. J'aimerais terminer en mentionnant que c'est un privilège de travailler avec les personnes autour de la table, que ce soit M. le directeur général, mes collègues du conseil, M. le maire. Donc, toutes ces personnes-là font beaucoup plus d'heures que leur description de tâche, si je peux m'exprimer ainsi, pour nous assurer qu'on a une saine gestion du budget ainsi que du développement de Passe-Pébiac. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Huard. Mme Côté, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Pour ma part, je voudrais remercier les gens qui sont venus au Ville Grenier. Ça s'est super bien déroulé. Merci au Comité jeunesse pour cette belle activité de financement. Les recettes de cette activité nous servira pour des projets à venir. Merci à ma collègue Nancy d'avoir venu nous aider à la cantine. Ça a fait un grand plaisir. Pour ce qui est du complexe, la multisurface est en place pour diverses activités, que ce soit du pickleball, du badminton, du volleyball, du basket ou du hockey. Il y en a pour tous les goûts, du lundi au vendredi. Et les samedis de une heure à quatre heures, ce sont des activités libres. Alors, tu choisis l'activité que tu veux faire et tu te prêtes. Pour les prix, c'est de 4 $. Et on a fait un prix spécial pour les parents accompagnateurs. Vous allez payer 2 $ si vous accompagnez un jeune pour faire du sport. Il sera possible aussi d'acheter une carte de 10 entrées au coût de 35 $. Ça fait que vous allez avoir comme un entrée si vous achetez une carte-là. Le 20 et le 21 mai prochain, toujours au complexe sportif, il y aura le karaté. Des compétitions de karaté, comme le passage de ceinture. Ça fait que c'est vraiment super beau de voir nos jeunes exceller dans cette discipline. C'est gratuit, ça fait que vous pouvez venir faire un petit tour. Dimanche, le 4 juin, il y aura la grande compétition de danse de l'école d'Annie-Pierre qui se déroulera toute la journée aussi. Une superbe journée. Le 17 juin, le comité jeunesse organise une roulettech au complexe. Ça va être pour tous, c'est sûr, c'est pour les plus grands et les plus petits. Sous le thème du cinéma, alors déguisez-vous en votre vedette de film préféré. Trottinette, patin à roulette, overboard, trottinette électrique, tout va être permis sur la multisurface. Alors, venez vous amuser pour fêter la fin de l'année scolaire avec nous. Ça va être gratuit, mais il va y avoir comme un petit service de cantine sur place pour animer notre soirée. Le terrain de tennis va être en fonction de cette semaine. Les employés de la ville vont remettre les filets et faire un petit peu de radoux sur cette partie-là du terrain. vous allez voir prochainement au parc de la plage des petits changements et des améliorations dont les bacs à jouets qui vont être à la disposition des utilisateurs de la plage. C'est des bacs qui vont avoir des jouets dedans fait que les enfants vont pouvoir s'amuser avec les jouets qui sont déjà dans les bacs et les remettre là après. Les toilettes et le poste à barrer sont en fonction aussi. Pour ce qui est de la piétonnière, je vous mets en garde parce que dans le bout dépassé le camping, elle est vraiment ravagée, elle a vraiment été ravagée par les grandes marées. Fait que peut-être pour aller jusqu'au bout, il y a amplement de places où avant le camping et alentour du terrain de jeu pour pratiquer notre marche quotidienne. Pour ce qui est de la fête nationale, nous vous préparons un petit 5 à 7 sur le parvis du centre culturel juste ici. Il va y avoir plus de détails. Vous allez avoir le dépliant dans vos maisons aussi par la poste. Il va y avoir des cocktails de la pizza, de l'animation pour les enfants aussi. Pour ce qui est de la bourse du centre scolaire d'éducation adulte, le récipiendaire de la bourse de la ville est Zachary Dufour de Passe-Pébiac. Il a gagné la bourse Je me donne une chance. Cette bourse est comme destinée aux jeunes qui veulent prendre leur avenir en main et je lui souhaite une bonne continuité. pour moi, ce soir, ce sera ça. Je vous remercie Mme Côté. Mme Langlois. Bonsoir tout le monde. Le 13 et le 26 avril, j'ai eu des rencontres concernant l'événement Voisins solidaires avec le comité. L'événement aura lieu le 4 juin à partir de 13h jusqu'à 16h dans le stationnement du centre communautaire de Saint-Pédis. Ce sera un après-midi musical dont l'animateur sera M. Dominique Briand. Merci, a pour but de tisser des liens avec les voisins, de promouvoir le sentiment d'appartenance à notre communauté et de le solidifier. Tous les gens de la communauté sont invités. S'il pleut, l'événement est reporté au 10 de juin, soit la semaine d'après. Donc, bienvenue à tous. Le 19 avril, j'ai participé à l'Assemblée générale des habitations populaires. Toujours dans la même journée, j'ai eu une rencontre de Cap sur les aînés. C'était notre deuxième événement puis nous avons eu une belle participation. De cela a découlé l'événement du 10 mai, soit mercredi, avec Mme Anakim Castillaud, Mme Léne Arsenault et M. Christian Cyr, la Sûreté du Québec, qui viendront parler sur les fraudes. Question d'être vigilants et de les prévenir. Donc, c'est au Centre culturel ce mercredi à 13 heures. Notre prochaine rencontre de Cap sur les aînés sera le 31 mai, au Centre culturel encore de 13 heures à 15 heures. Puis ici, il sera question d'alimentation avec Mme Sylvia Lebrasseur et Mme Diane Hort du Centre d'action bénévole pour finalement terminer avec Mme Véronique Simon du collectif alimentaire. Donc, c'est un rendez-vous. On vous attend. Puis en passant, les événements prendront une pause durant la période estivale afin de préparer les événements à l'automne. le 5 mai, j'ai eu une rencontre avec M. Langlois, avec le directeur de la Fédération des OSBN, soit des organismes sans but lucratif, pour nous parler du projet de RPA et de d'autres avenues qui seraient peut-être possibles. Je tiens à vous informer que c'est un gros projet. Ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie, Mme Langlois. M. Grenier, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Débuté avec mon dossier du comité de vitalisation de la Fonds région ruralité. La dernière rencontre du comité avait lieu le 20 avril dernier et lors de cette rencontre était question d'un projet pilote de garde en milieu familial qui va prendre place chez nous bientôt à l'école Saint-Pédis. Il y a quelques temps, je vous en avais fait mention de cette possibilité et je peux vous informer qu'un projet de garde en milieu familial va prendre forme très bientôt, comme je viens de vous le dire, dans les locaux de l'école professionnelle de Saint-Pédis. C'est un projet qui est l'initiative du bureau coordonnateur en milieu familial sur notre territoire ainsi que le service de le centre de service scolaire. Le centre mentionne d'ailleurs que des parents ne peuvent trop souvent retourner sur les bancs d'école, hôtes de place en garderie, puis c'est vrai. Ce nouveau service prévoit 12 enfants et il viendra remédier à une double problématique, soit l'accessibilité des places en garderie, en milieu scolaire, et faciliter le retour aux études de parents en besoin. deux responsables et résidentes de Passe-Pébiac ont été reconnus par le bureau coordonnateur afin d'offrir le service. D'ailleurs, lors de ce comité-là, du fonds Région Ruralité, ce projet a reçu un appui inconditionnel. Une aide financière sera octroyée au bureau coordonnateur, promoteur du projet. Le projet recevra un montant de plus de 20 000. En fait, le projet a été évalué à un montant de plus de 20 000 $ et va recevoir une subvention au-delà de 16 000 $ qui va permettre de finaliser l'achat d'équipement et viendra finaliser aussi les besoins du projet. La commission scolaire a quant à elle participé en réalisant les travaux de mise en norme des locaux pour accueillir le service. Le projet a aussi reçu l'approbation du ministère de la Famille du Québec et un permis a été délivré en conséquence déjà. L'ouverture du service est donc prévue incessamment, on peut peut-être dire pour le début de la prochaine année scolaire, peut-être avant, on ne sait pas, mais chose sûre, voilà ici une excellente nouvelle. Dossier, site historique national du banc de pêche, une rencontre du conseil d'administration a eu lieu le 24 avril dernier. L'administration est en mode préparatif pour le début de la nouvelle saison qui est prévue au 4 juin prochain. Quant à la campagne de financement pour le projet de nouveau pavillon d'accueil, le travail se poursuit par le biais du comité de financement. Aussi, je vous informe que les plans et les devis techniques étaient nécessaires ont tous été déposés au ministère des communications et des cultures en vue, finalement, de recevoir, on se croise les doigts, très bientôt, le goût, l'autorisation de ce ministère-là pour faire les travaux de mise aux normes et de rafraîchissement des bâtiments qu'ils n'ont grandement besoin, on le sait tous. On parle bien sûr et toutes ces choses-là. Tantôt, M. le maire, vous parliez du défi aux entreprendres. J'ai un petit mot là-dessus. j'ai eu la chance aussi d'assister au 20e gala régional de la Gaspésie-les-Îles du défi aux entreprendres qui a eu lieu ici même, dans ces locaux, le 28 avril dernier. Le défi aux entreprendres, en fin de compte, c'est une activité annuelle sous une forme de défi entrepreneuriel qui a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre des gens pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Ce défi existe maintenant, comme je vous le disais, depuis 25 ans. Il s'agit donc d'un concours en fin de compte qui a pour mission de faire rayonner l'esprit entrepreneurial dans nos communautés et la valorisation de l'éducation à l'esprit d'entreprendre. En tout, 15 prix ont été décernés pour des bourses totalisant 19 000 $. Et comme M. Levin vous le disait tantôt, je tiens en mon nom et au nom du Conseil à féliciter tous les lauréats régionaux, mais tout particulièrement dans la catégorie volet scolaire secondaire 2e cycle, donc les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, ou le projet Cuisine de l'École polyvalente de Passobiac a rapporté des annonces. Une bourse de 500 $. Bravo aux élèves qui nous ont si bien représentés lors de l'événement et pour leur projet porteur de réussite. Les lauréats, donc, eux, ils sont invités à nous représenter dans leur catégorie contre le défi provincial. Il aura lieu le 7 juin prochain au Palais Montcalm à Québec lors du gala des Grands Prix Desjardins du défi aux autres à prendre. Au niveau de la sécurité incendie, rien de majeur à vous mentionner ce mois-ci, à part le fait que nous avons eu un petit problème d'ordre mécanique avec le système pompe du camion ce week-end. Le problème est maintenant réglé. Au dire du chef de la direction incendie, il s'agissait simplement de la valve, une valve anti-retour faisait des siennes sur le camion. Quant au comité étant municipal, les membres se réuniront le 17 mai prochain, donc la semaine prochaine. J'aurai de la formation à vous transmettre lors du prochain conseil de ville. Et pour terminer, j'ai participé moi aussi aux différentes rencontres de travail du conseil au cours du dernier mois. Ça fait le tour pour moi ce soir et je vous remercie d'être présent à chaque rencontre. C'est intéressant d'avoir une interaction avec vous physiquement de temps à autre. Puis, je salue les gens qui nous s'étonisent via Télévac. Merci. Merci beaucoup, M. Grenier. Je vous remercie tous et chacun. Vous savez, c'est sûr que c'est le fond de voir Charlie de cette façon-là. J'essaie à mesure du possible d'être au-dessus de la mairie avec tous mes conseils et tous mes conseillers à l'effet que les projets continuent d'avancer. Il y a des choses des fois qui sont plus élaborées, des choses moins élaborées, mais sachez que ce qui se passe en table de travail, en rencontre hebdomadaire, tout le monde apporte son grain de sel là-dedans. Tout le monde nous apporte de l'argumentaire qui nous permet d'avoir des meilleures pistes de réflexion pour essayer de prendre les meilleures décisions possibles et les plus réfléchies possibles. Je vous remercie sincèrement à tous les six. Également, j'avais oublié en début de rencontre de vous faire un petit message d'intérêt public qui nous a été envoyé par Hydro-Québec. En fait, c'est pour assurer la sécurité des personnes et la fiabilité du service électricité d'Hydro-Québec. Hydro-Québec doit dégager les fils, maintenir la végétation à une distance sécuritaire de son réseau de distribution d'électricité. Alors, au cours de l'année 2023, les travaux d'élagage et d'abattage seront réalisés dans différents secteurs de notre municipalité. Alors, vous aurez compris, en fin de compte, qu'Hydro-Québec, il rappelle à tous ses clients qu'il est dangereux de se rapprocher des arbres trop proches, pas juste des arbres, pardon, mais trop près des réseaux électriques. Alors, vous savez, c'est récurrent, je ne vous apprends peut-être rien, parce que souvent, ils vont faire de l'entretien de leur réseau et l'abattage d'arbres ou délagage d'arbres. Alors, je vous remercie beaucoup et c'est très plaisant de continuer à travailler dans votre compagnie, ça, je peux vous le garantir. Ce qui nous mène maintenant au point 23, qui est affaires nouvelles, à ce point-là, aujourd'hui, on n'a rien de spécial et qui nous mène à la période de questions le point 24 sur, bien entendu, comme je vous ai spécifié en début de rencontre, sur d'intérêts sur l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des gens qui ont des interventions ou des questions, s'il vous plaît. Rebonsoir. Oui. On voit que la Ville va investir plus d'un tiers de million sur le bloc sanitaire. Est-ce qu'il serait possible de l'avoir en visuel sur votre site de la Ville parce que c'est quelque chose d'innovateur, auto-nettoyant, c'est spécial. On en parle depuis, vous en avez parlé en janvier, février, les budgets ont été votés l'an dernier. Oui. Donc, je regardais sur le site, je ne le vois pas, ça serait intéressant de voir de quoi on parle pour un pareil investissement. Oui. Question de se faire une idée. S'il vous plaît. Peut-être sur le site internet de vraiment la compagnie Urban Blue, je ne sais pas si vous avez le nom d'affiché sur votre... Le jour du jour. Sur l'ordre du jour, mais allez sur le site internet vraiment de Urban Blue puis vous allez voir le concept là, vous allez voir en temps réel qu'est-ce que ça peut être. OK. Parce que vous autres... on vient d'avoir une version un peu plus finale cette semaine, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, M. Langlois, une version plus finale qu'on pourrait peut-être produire éventuellement, je ne sais pas, sur les temps de mesure de pouvoir le faire. Avant de le produire, il serait quand même sage de aussi le présenter notamment au MCC pour être certain qu'on n'est pas en conflit d'usage ou de non. Oui, oui, tout à fait, c'est vrai, il y a cette zone-là aussi respectée. C'est l'aspect-là qu'il faut juste s'assurer de... Parce que pour aller en appel d'or, vous avez dû soumettre des plans, donc sur les plans, on voit le visuel. Oui, on voit les plans, mais on s'était gardé une retenue sur le matériau de finition. Ça, bien, il va y avoir un petit enjeu avec... pas un enjeu, mais une discussion avec le MCC. Merci. Oui. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. M. le maire, je voudrais savoir, un petit peu par curiosité, c'est que le contracteur qui fait de la caduc et des goûts dans la troisième avenue par la route Saint-Pédis, est-ce que c'est bien vrai qu'il a déclaré faillite? Ah, bien, je vais vous répondre, même si ça ne fait pas partie de l'ordre du jour, puisque je vous avais bien demandé de respecter l'ordre du jour. Je ne le sais pas, parce que je n'ai pas de lettre comme quoi il y a une faillite à quelque part, je n'ai pas d'avis. Je ne peux pas vous dire qu'il fait faillite, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, les travaux reprennent le premier jour, dans la semaine du premier jour. Parce que normalement, normalement, il serait supposé d'avoir commencé. Non, pas nécessairement. La période de dégel est pour le 19 mai, alors il y a quand même un délai qui était prévu à cet égard-là. OK. On va pas en avoir vus avec ça, mais vous savez que quand il mouille un petit peu, comment est-ce que... Tout à fait. Vous êtes tout à fait conscient de ça, vous avez tout à fait raison, ce n'est pas agréable, mais je sais que normalement, dans la première semaine de juin, la semaine du premier juin, les travaux devraient reprendre. Parce que j'ai écouté, j'ai attendu un commentaire cette semaine, quelqu'un qui vous disait, M. le maire, que ça ne va pas partir de vous cartonner avec les trous dans l'asphalte. Mais c'est l'ancien conseil qui a fait ça. C'est ça qu'il a dit. C'est ça. Mais ça, ce n'est pas vrai du tout. On a fait des beaux bouts d'asphalte. On a fait la route d'Aix, on a fait la troisième avenue Ouest, on a fait des bouts de la route de Mardin-Main, on a bouché des trous. Je vous félicite. C'est exceptionnel. Je vous félicite. C'est vraiment exceptionnel. Je vous remercie beaucoup. Ça veut dire que, si c'est possible, j'espère que vous allez continuer. Oui, on va essayer dans la mesure du possible. Je vous félicite du travail que vous avez fait. Remarquez bien, c'est très bien de votre part. Alors, sachez que je ne suis pas du genre trop à blâmer les anciennes administrations. Je suis plus du genre à vouloir continuer de l'avant. Mais quand on a un problème, comme j'en ai eu tantôt, je dois... Je ne vous parlais pas dans votre Saint-Pédier. Vous allez dire, il y a encore de revenir sur la route Saint-Pédier. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Duchesneau. Bonsoir. Bonsoir, M. Lark. Moi, je veux juste parler parce que j'avais parlé à un moment donné avec M. Langlois. Je veux parler du PRACIM. Est-ce que vous avez fait une vérification? Ça, c'est des programmes d'amélioration des constructions pour des infrastructures municipales. Tu peux aller chercher jusqu'à 8 % en plus de ton contrat quand ton contrat, on va dire supposant comme votre bâtiment, vous voulez le faire de 350 000 $. Maintenant, si la structure principale est en bois, tu vas chercher 8 %. Ça fait que 8 % à 350 000, ça donne environ 28 000 $. C'est bon à prendre. Puis je pense que c'est applicable jusqu'au 24 de mars ou 23-24 de mars 2024. Ça ne veut pas dire que même si ton contrat est en marche, que tu ne peux pas aller chercher cette subvention-là. Est-ce que vous avez vérifié ça, M. Langlois? J'ai vérifié le projet Prasim. Merci de le mentionner. Le projet Prasim va nous permettre de présenter des projets. On a d'autres projets aussi. On va se garder cette enveloppe-là pour d'autres projets structurants qui sont déposés dans l'entrée annale. On ne va pas du coup, et c'est une thème. C'est l'argent-là va être réservé sur d'autres. C'est en train d'être réfléchi. Merci. Je vous remercie. Oui, une autre intervention? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, tu as plus de clarification sur le constat d'infraction que la municipalité a reçue. Oui. Que là, c'est entre les mains. Est-ce que vous avez signé l'entente avec la firme d'avocat? Non. Pas encore? Non, il y a encore un temps. Est-ce que, c'est quoi les détails de l'infraction? C'est un déversement. Les détails et les coûts? Les coûts, je ne peux pas vous dire les coûts, je ne les ai pas encore. La seule chose, c'est qu'on a une infraction, mais il y a des coûts qui vont nous être présentés. La seule chose, il faut qu'on va de l'avant et on va recevoir ça. C'est en analyse. C'est un déversement d'eau usée. Non, ça, c'est correct. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux savoir, quand on a un constat d'infraction, on reçoit de l'information en disant que telle chose a été faite, puis que ça équivaut à un montant que vous allez devoir payer. Tout à fait. Mais c'est quoi le montant? Qu'on devrait recevoir prochainement, tout simplement. OK, mais pourquoi aller chercher un avocat avant d'avoir l'information? Parce que l'infraction est déjà émise et on veut aller de l'avant parce que ça va rentrer, on va l'avoir peut-être dans les jours qui s'en viennent. Il y a 30 jours de délai entre le moment de l'infraction et le moment d'envoyer. Non, c'est correct, mais je me dis pourquoi aller penser aux avocats avant de savoir combien ça va coûter? Non, on n'a pas d'engagement financier vers aucune firme d'avocat au moment où on se parle, de un. Deuxièmement, on va aller de l'avant et on doit faire des recherches nous à notre égard à savoir ce qui s'est passé dans ces années-là pour qu'il y ait du déversement. Pas qu'il y ait du déversement, pardon, parce que ça, il y en a, pour le fait qu'il y ait eu des avis de non-conformité qui n'ont pas été réglés. C'est là qu'on est dans ce sujet. C'est qu'actuellement, on est en infraction. Alors, on va nous arriver avec un montant global, la réunion du mois de juin, on va l'avoir à la chiffre. Parce que c'est quelque chose, j'ai déjà travaillé sur un dossier comme ça et je me dis, c'est assez difficile. Aller faire des recherches sur le site d'environnement, le ministère de la Justice, pour voir les ententes qu'il y a eu avec ces genres d'avis-là qui arrivent, ça arrive fréquemment. Ici, à Passe-Pébiac, c'est que le pluvial se verse dans le sanitaire à plusieurs endroits. Ça a été vérifié il y a peut-être deux ans passés. J'ai vu que ça avait été vérifié, mais il n'y a pas eu de correctif qui a été fait. Mais c'est pour ça, je dis, avant d'investir des milliers et des milliers de dollars en frais, dans le cas, M. le directeur général pourrait peut-être voir avec les employés de la municipalité à vérifier qu'est-ce qui s'est passé avec le pluvial qui se déverse dans le sanitaire puis au printemps, comme on sait, il y a de l'eau, ça coule. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison puis dans la même veine, on va en prendre une bonne note, mon cher monsieur. Et sachez qu'actuellement, on est vraiment dans la période de recherche d'informations à l'égard du déversement en question et qu'on va prendre ça à la légère puis le but, justement, c'est d'essayer d'éviter des coups le plus onéreux possible et sachez que lorsqu'on peut s'éloigner d'une firme d'avocat, c'est jamais le fun d'être là-dedans. Non, non. Puis l'idée, c'est que bien souvent, c'est parce qu'il faut identifier est-ce que c'est de notre faute. Oui. Bien là, moi, je pense qu'au point de vue des portes de main du sanitaire, c'est peut-être un peu de la faute de passe-pébière parce que beaucoup d'endroits que le plus vial s'en va dans le sanitaire puis c'est pas long, c'est de prendre quelques employés puis d'aller vérifier, faire des vérifications sur place. Ça prend pas une firme d'ingénierie que vous allez payer des prix de fous, mais après avoir vérifié, là, vous allez chercher des experts pour valider les faits, mais pas tout de suite payer des... Non, 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 il n'y a pas question. Il n'y a pas question de toute façon. C'est des montants que je vais demander. On devait passer la résolution parce que pour aller de l'avant vu qu'on a un délai, mais on n'est vraiment pas rendus à lancer des sous. Non, mais tantôt, vous vouliez passer une résolution pour... Oups, on part avec l'avocat. Non, mais c'est parce que nous autres, il faut qu'on l'autorise. Eux autres, je sais comment ça marche. Quand on signe un contrat avec eux autres, c'est dur de l'arrêter. Il faut qu'on autorise en fin de compte la direction générale d'aller de l'avant le cas échéant. Dans le sens que si on a un délai puis à un moment donné on est coincé là-dedans et qu'on n'a pas fait cette résolution-là, on l'a appris. Vous comprenez-vous? On met un titre tantôt quand on demandait un financement, mais c'est toujours conditionnel au fait qu'on a des subventions. C'est un peu dans cette avenue-là qu'on s'applique pour se protéger. Mais il n'y a pas d'engagement financier pour le moment qui est engagé de quelque façon. Je vous remercie de votre observation. Des employés qui travaillent à la municipalité pour la voirie, pour les travaux publics, il y en a combien? On en a actuellement, mon Dieu, je ne veux pas, je me les imagine. À peu près. Je dois en avoir à peu près 5, 6 environ. Combien? 6. 6? Oui. OK. Parce que je n'en vois pas personne. Les chemins, c'est tout de fait. S'il n'y a pas... Ils font de l'entretien. Je regarde juste le bout de chemin et je sais que vos employés passent régulièrement. C'est plein de trous, plein de bosses puis ils passent là puis ils remplissent à rien. Ils ne pourraient pas mettre une petite pelletée de gravette. Ils en ont fait. On a commandé des produits pour le faire et ils en ont fait. Puis il y a eu l'ouvrage. On a eu des imprévus. Tantôt, Madame parlait du trottoir qu'on devait mettre à niveau puis on a eu un contre-temps qu'on n'a pas eu du plus parce qu'il y a eu une autre difficulté qui était prioritaire. Ça dépend tout le temps des enjeux qu'on a de jour en jour puis on sait très bien que sur l'échelle du réseau bousier de Passe-Pébiac, c'est ce gars-là mais il y a l'ouvrage. Plus c'est laissé aller plus ça se défaite. Je vous comprends tout à fait puis on essaie d'aller de l'avant là-dedans puis c'est vraiment pas évident, je peux vous le garantir. Puis là, les taureux d'été sont embarqués puis c'est bien souvent on tombe avec des taureux plus minces donc on se réveille avec des pneus pétés c'est ça. On essaie d'y voir le plus possible soyez sans crainte puis des fois c'est pas toujours facile mais on essaie de sécuriser tous les gens c'est égal. Le but est là. Mais c'est un enjeu du réseau bousier qui est vraiment pas facile puis on n'est pas les seuls pour jaser avec des gens de l'extérieur c'est assez généralisé. Je vous dis pas qu'on est les mieux loin de là mais c'est un dossier Il n'y a pas juste la municipalité de Passe-Fabia qui est comme ça mais c'est que moi je vois pas personne qui travaille dans les chouins c'est juste ça ma promène je vire puis moi je sais pas les autres personnes ici mais il n'y a pas grand monde il n'y a pas grand monde qui bouge les trous je parle pas de Fremont-Fat On a dû passer une bonne douzaine de palettes de cold patch dans les dernières semaines encore là il y a des coûts à payer pour ça ça peut se mettre tous dans le même trou ça démontre à quel point il y en a des trous c'est tout un enjeu je peux vous le dire on pourrait le régler très facilement mais il y a un prêt payé c'est tout Merci M. le maire Je vous remercie c'est bien gentil de votre part j'ai pris bonne note Moi j'ai une question sur le surplus d'eau qui a passé dans les égouts en passant j'ai fait des plaintes sur des personnes qui ploguient sur l'égout puis c'était supprimé de vérifier par la ville ça n'a jamais été fait puis la personne que j'ai fait la plainte dessus qui crise du gros sel sur la couverture ça coule dans les égouts puis il n'y a rien qui a été fait J'en ai J'ai toutes les photos vous avez toutes les photos ici vous avez toutes les choses même quand il y a creusé les trous puis tout puis il n'y a rien qui a été réglé depuis ce temps-là J'en ai il faudrait que je prenne note puis que vous me disiez exactement dans quel secteur puis où je pourrais à ce moment-là faire le suivi parce que je n'ai pas nécessairement été au courant de ça C'est le secteur parce que ça vient que 5e avenue Ouest Oui où vous demeurez ça là 5e avenue Ouest Oui mais je n'ai pas vu rien c'est ça je vais le vérifier à ce moment-là Moi j'ai été voir celui-là qui s'occupe des permis puis tout ça Oui, oui, oui puis je n'ai jamais vu de nous voir Ok je vérifierai ça avec lui cette semaine Oui parce que j'ai trois plaintes de fait là-dessus ça fait que puis j'en m'étais bougé puis une autre affaire j'ai la route à dire je ne sais pas s'il y a quelqu'un un ingénieur ou un tweet qui est à voir comme il faut voir comment c'était fait mais il y a une partie qui a été faite avec un dégagement sur le côté que tu peux te tasser au moins à côté de l'asphalte mais une autre partie a été faite il n'y a pas d'un cotement tu rencontres quelqu'un en vélo au banc à pied bien il ne peut pas se tasser qu'est-ce il va tomber dans le canal puis l'asphalte elle a un pouce des bains je ne sais pas si c'est le cas tu as décidé de mettre un pouce des bains dans l'asphalte mais il va falloir s'y régler parce que c'est des 10 roues qui roulent là à la journée chargée puis je ne trouve pas que la job ça a été bien fait en tout cas cette époque-là puis il y a une autre affaire il y a même un ponceau qui était supposé être remplacé en ligne du lac Araban puis le ponceau il est élevé comme ça puis là il est élevé à l'asphalte fait qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait dans l'autre place ou n'importe où mais il va falloir que c'est réglé quatre temps parce que ça a réduit ça n'a plus de beau sens ce rue-là effectivement parce qu'on l'entend parler ça a été fait à l'époque je ne sais pas avant là-dessus mais là il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui se met là-dessus puis il décide de faire quelque de quoi avec cette route-là on aura éventuellement pas le choix de le regarder c'est sûr et certain d'ici quelques temps je ne sais pas à quelle échéance mais c'est ça à l'époque ça a été conçu de cette façon-là puis apparemment ils ont fait la job qu'ils avaient à faire à moins durant l'hiver le 45 pouces les personnes ont joué parce que j'en ai arraché plusieurs aussitôt qu'ils veulent se tasser ils rondent le canal parce qu'il n'y a pas d'accotement c'est vraiment pas large il y a six pouces des places puis des places c'est flush à l'aspect c'est pas normal que ça ait été mal fait comme ça ça aurait dû être réglé avant je vous donne raison effectivement puis qu'est-ce que vous voulez qu'on va être arrivé le dossier était déjà fait puis ça avait été fait ça fait que c'est assez difficile de réinvestir de l'argent là-dedans apparemment ça avait été fait comme ça devait l'être mais le résultat n'est pas toujours bon il y a la même chose quand ils ont fait la route les dix roues qui se promenaient sur la route il n'y a pas eu d'amendement que ces trocs-là prenaient toutes les avenues pour Chaurier et Ravel moi dans la rue chez nous ça passait sur la cinquième avenue 90-100 km à l'heure à charger la bloc j'ai fait des plaintes aux choses du ministère oui oui ça je m'ai vu c'est pas ça pendant le vide ben après ça on chiole que les routes sont brisées ben il y a beaucoup de gros transports qui se promènent qu'il n'y a pas d'affaires sur la route ici puis effectivement c'est difficile à gérer mais c'est vrai c'est un fait qu'il y a beaucoup de véhicules lourds qui passent là-dedans mais en tout cas c'est tout un enjeu actuellement puis ils roulent trop vite oui je sais pas il aurait peut-être bien à mettre la sortie du Québec puis vérifier mettre plus de vérification là-dessus parce que ça n'a pas de bon sens on en parle souvent aussi de la conscience que les gens devraient prendre au niveau de la prudence puis prendre leur temps un peu puis respecter les zones autant ce qui se passe avec la rue les rues Saint-Vité c'est la troisième avenue qui se promène là-dedans comme si il se rend quatre roues à un moment donné je pense même la route à l'oeil c'est une piste de course tout à fait je vous remercie beaucoup merci merci bien je sais pas oui deux petites questions techniques et rapides la portion de terrain sur la rue D qui redevient zonée qui redevient qui l'a toujours été zonée résidentielle oui je comprends que c'est la ville qui redevient propriétaire il était déjà acheté ce terrain-là il conserve son terrain mais il est résidentiel ok mais il est résidentiel il est résidentiel est-ce qu'à ce moment-là la superficie du terrain lui permet plus de construire des bâtiments dessus il faudrait que je vérifie tantôt on pensait à ça peut-être que je pourrais t'en parler cette semaine on pourrait le vérifier ensemble parce qu'on a quand même l'occasion de se voir on pourrait vérifier ça puis c'est quoi c'est la superficie des bâtiments mais déjà l'acquisition était faite on faisait un genre de transfert mais il y avait le privilège quand même de pouvoir garder cette résidence mais c'est du résidentiel Rémi, merci ça fait plaisir nos interventions sinon c'est ce qui nous amène à la levée de la séance mais avant bien entendu comme un filial à mon d'habitude je vais vous dire je vous remercie beaucoup de vos interventions sachez malgré qu'on n'a pas respecté la consigne que l'ordre du jour doit être traité au dernier point et non pas qu'on parle de toutes sortes choses mais on a passé à travers à Paris c'est ça qui est important je voulais juste vous dire que comme maire j'aime ça avoir la chance de rencontrer des citoyens jaser avec vous autres peu importe les sujets c'est toujours important la seule problématique c'est parfois on est quand même assez occupé puis il y a des gens qui viennent au bureau pour me voir puis malheureusement je les manque je les manque parce que je suis occupé puis il y a de la place pour rien peut-être des fois je fais un petit coup de fil prendre un petit rendez-vous où on a la chance de jaser puis se voir ça serait peut-être plus d'intérêt ça c'est un puis deuxièmement des fois j'ai des contacts qui m'appellent moi les réseaux sociaux je vous dis franchement je suis plus sur le charbon que d'autres choses ça fait comment on va avoir des messages par Messenger parce qu'il y a de la poussière c'est sûr je ne le réglerai pas sur un réseau social ça c'est garanti la ville la semaine je n'ai pas de problème c'est juste pour vous aviser que c'est juste une question de respect puis ça serait bien intéressant puis en terminant bien entendu je vais peut-être ouvrir une petite parenthèse hors d'ordre parce que depuis la semaine passée on a eu la chance Dominique n'est pas seulement un technicien site mais un musicien de carrière mais c'est aussi un animateur de radio il nous a permis depuis vendredi passé puis c'est très agréable de se participer à son émission il nous permet d'entrer dans des maisons puis développer un autre créneau on a déjà Télévague qui est là puis il nous amène une autre couleur qui est vraiment très agréable j'ai eu la chance de faire partie de ton émission vendredi passé ça a été vraiment très très plaisant très décontracté très convivial M. Grenier est assisté aujourd'hui puis je pense que d'après ses commentaires il est très apprécié et sachez que tout le monde va y aller alors vous avez encore la chance de les entendre puis d'entendre les gens communiquer avec vous d'une autre façon merci beaucoup Dominique je te félicite en passant de ta nouvelle carrière que tu as l'air très très appréciée alors avant de terminer merci M. Télévague d'être présent chaque mois merci aux gens qui nous regardent vous avez la chance de nous voir je vous remercie de votre participation c'est plaisant quand il y a des gens puis c'est plaisant de la façon qu'on communique il n'y a pas rien qu'on va passer à l'affût puis vous comprendrez que c'est pas toujours facile puis on n'est pas là pour se plaindre mais c'est pas évident puis on va essayer de s'améliorer c'est notre conseil merci M. Langlois de votre présence M. McNaughton également Mme Angler-Hart M. Huard Mme Côté Mme Langlois et M. Grenier sur ce j'aurais besoin de quelqu'un s'il me plaît qu'il fasse la proposition pour la levée de la soirée je vais en faire la proposition je vous remercie M. Huard M. McNaughton vous êtes d'accord oui Mme Angler-Hart oui d'accord Mme Côté oui d'accord Mme Langlois oui et M. Grenier oui d'accord alors il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unimité que la séance soit levée M. le directeur général il est 20h31 je vous remercie merci beaucoup M. Gabriel Huard M. Gabriel Huard